Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour le dernier cours de l'année et qui va consister à l'étude du médiastin postérieur. On va se centrer sur le médiastin postérieur, qui donc constitue le plan du médiastin qui est en arrière du plan de la trachée, région dans laquelle on va retrouver essentiellement deux organes, que sont l'ahorte thoracique descendante et l'œsophage. Il convient également d'inclure dans cet espace le conduit thoracique déjà abordé dans le cours sur l'appareil lymphatique. J'ai choisi de centrer aujourd'hui l'étude du médiastin postérieur sur l'œsophage, qui est le segment thoracique du tube digestif, et nous construirons les éléments du médiastin postérieur comme rapport de l'œsophage. L'œsophage, vous le savez, est un conduit musculo-fibreux qui fait partie du tube digestif et qui relie le pharynx dans la région cervicale à l'estomac qui se trouve dans la région abdominale, le tube digestif, traversant effectivement la partie basse de la région cervicale, la région thoracique, pour arriver dans la région de l'abdomen. L'œsophage, nous allons le construire sur une vue antérieure qui a une orientation crâniale et à gauche. Il va donc présenter un segment cervical qui se situe en arrière de la trachée cervicale qui prolonge l'œsophage en regard de la vertèbre C6 au niveau d'un endroit où il est légèrement rétréci, formant ce que l'on appelle la bouche œsophagienne ou bouche de Kylian. Il est globalement vertical et forme avec la trachée un angle trachéo-œsophagien dans lequel se trouvent les nerfs récurrents. La portion principale de l'œsophage se situe dans le thorax, œsophage thoracique où cet organe va présenter un trajet d'environ 25 cm de long, se plaçant dans le médiastin supérieur en arrière de la trachée comme finalement c'était dans le cas dans la région cervicale et dans la partie inférieure du médiastin se plaçant en arrière du cœur. Ainsi, pour pouvoir représenter cette structure dans la partie thoracique, nous allons devoir placer la trachée qui va représenter l'élément en arrière duquel on va retrouver l'œsophage dans sa partie supérieure. Puis, lorsque, en regard de TH5, la trachée se termine par division, donnant les bronches principales, droite et gauche, l'œsophage va apparaître en arrière et en dessous de la bifurcation trachéale puisqu'il va se retrouver masqué par le cœur qui se place en dessous. Nous placerons la trachée. Nous représentons en pointillé l'axe médian et vers le bas, en regard de la douzième vertèbre thoracique, nous placerons, nous figurerons le ligament archémédian, ligament archémédian qui est le trait d'union entre les deux piliers droit et gauche du diaphragme, marquant donc un point de repère entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. Avant que de mettre en place l'œsophage, nous placerons la horte, la horte thoracique qui présente sa portion ascendante puis qui va présenter sa partie horizontale, la crosse de la horte qui se porte vers l'arc aortique, qui se porte vers l'arrière et vers la gauche, qui passe en pont au-dessus de la bronche principale gauche pour ensuite se prolonger vers le bas et se placer dans le... donc former l'aorte thoracique descendante et se placer effectivement dans le médiastin postérieur, plutôt à gauche au départ, puis se recentrant vers le bas pour se placer à la partie médiane de la portion distale de la colonne thoracique pour passer en dessous du ligament archémédian, traverser l'hiatus aortique et se prolonger en devenant aorte abdominale. Voici donc l'aorte, la trachée et donc c'est effectivement en arrière de ces structures que nous allons maintenant pouvoir placer l'œsophage. l'œsophage qui va donc présenter un segment cervical court à partir de la sixième vertèbre cervicale se plaçant en arrière de la trachée puis présenter un segment thoracique où il se place dans le médiastin supérieur en arrière de la trachée et donc va former avec elle l'angle trachéo-œsophagien et va ensuite sous la bifurcation trachéale et bien se placer dans le médiastin postérieur à droite de l'aorte et c'est la raison précisément pour laquelle lorsque dans le cours précédent nous avions construit la vue latérale du médiastin et bien nous voyons l'œsophage par la droite et l'aorte par la gauche dans son segment thoracique l'œsophage dans son segment thoracique pardon l'œsophage est globalement vertical présentant en regard de l'arc aortique une deuxième portion un peu rétrécie formant ce que l'on appelle l'empreinte aortique de l'œsophage puis il se prolonge dans le médiastin inférieur à droite de et à la partie inférieure de son segment et bien l'œsophage va se recourber se recourber pour passer vers l'avant et vers la gauche croisant ainsi légèrement la horte thoracique passant en avant d'elle et en regard de la dixième vertèbre thoracique th10 et bien il va traverser l'iatus oesophagien du diaphragme présentant une troisième portion la portion oesophagienne portion oesophagienne au niveau de laquelle eh bien l'œsophage va apparaître ainsi comprimée par des fibres charnues qui sont issues du pilier diaphragmatique droit je le figure comme ceci de manière un peu schématique pilier diaphragmatique droit qui émet des fibres qui vont former un véritable lasso musculaire qui va s'enrouler autour de la portion diaphragmatique de l'œsophage venant réaliser un système anti reflux lors de l'inspiration en effet vous savez que lors de l'inspiration le diaphragme se contracte et c'est précisément la contraction diaphragmatique qui va en prenant en provoquer l'abaissement pour provoquer l'ampliation thoracique et bien en même temps que le diaphragme se contracte et s'abaisse et bien ces fibres circulaires formant le sphincter inférieur de l'œsophage et délimitant ainsi l'iatus oesophagien et bien vont se contracter formant un véritable sphincter un sphincter en grec ça veut dire je serre et ce qui va comprimer la portion inférieure de l'œsophage lors de l'inspiration ce qui va donc empêcher le reflux de contenu de l'estomac vers l'œsophage lors de l'inspiration ceci constitue ce que l'on appelle le sphincter ou constitue un système qui forme le sphincter inférieur de l'œsophage dont le mécanisme peut être déficient entraînant un reflux anormal de contenu de l'estomac vers l'œsophage ce que l'on appelle un reflux gastro-œsophagien reflux gastro-œsophagien qui est une pathologie relativement fréquente et qui se traduit notamment par des symptomatologies à type de brûlure qui remonte le long du trajet de l'œsophage ce que l'on appelle en clinique un pyrosis une fois que l'œsophage a traversé le sphincter inférieur de l'œsophage et bien celui ci va présenter sa dernière portion très courte c'est la portion abdominale de l'œsophage portion qui est partiellement recouverte par du péritoine et qui va aboutir à la jonction oesophago-gastrique au niveau de la portion de l'estomac que l'on appelle le cardia c'est un élément qui vous a été enseigné par madame Tobénas du jardin je vous renvoie donc à ces cours pour cette partie précise de l'œsophage donc en résumé un tube creux musculo membraneux présente dans une portion cervicale donc dans la partie inférieure de la région cervicale il naît en regard de C6 prolongeant le pharynx au niveau d'un endroit que l'on appelle la bouche oesophagienne ou bouche de Kilian et qui constitue une zone de rétrécissement du pharynx gardant de l'œsophage pardon gardant l'œsophage fermé en position de repos la partie cervicale fait en moyenne 5 à 6 cm de long puis nous avons la partie thoracique de l'œsophage environ 25 cm de long en moyenne qui chemine dans le médiastin supérieur en arrière de la trachée puis dans le médiastin inférieur en arrière du coeur il est globalement vertical se plaçant en avant de la colonne thoracique dont il va épouser la syphose dans le plan entéropostérieur et apparaissant légèrement rétréci en regard de l'arc aortique qui marque son empreinte au niveau de l'œsophage on peut le voir d'ailleurs en endoscopie c'est ce que l'on appelle l'empreinte aortique de l'œsophage vers le bas l'œsophage qui chemine au bord droit du médiastin se recourbe vers l'avant et vers la gauche croisant ainsi le trajet de la horte thoracique pour se porter vers l'iatus œsophagien du diaphragme qui se place donc en regard de th10 et qui va déterminer la portion diaphragmatique de l'œsophage traversant donc le diaphragme qui à partir de son pilier droit envoie un lacis de fibres circulaires autour de la portion œsophagienne du diaphragme qui se contracte lors de l'inspiration limitant ou empêchant le reflux de contenu gastrique vers l'estomac enfin la partie abdominale de l'œsophage qui fait en moyenne 2 à 3 cm de long va être un court segment qui va ensuite permettre à l'œsophage de se poursuivre avec l'estomac au niveau de la région du cardia d'un point de vue structure si vous réalisez une coupe horizontale schématique de l'œsophage et que vous en étudiez la structure histologique et bien on voit que l'œsophage va contenir plusieurs couches de tissus depuis la lumière qui s'observe en endoscopie jusqu'à la partie périphérique de l'organe. La lumière œsophagienne est tapissée par une muqueuse œsophagienne couche muqueuse qui est constituée d'un épithélium de type malpilien c'est à dire épithélium qui est de la même nature que l'épithélium qui recouvre la cavité buccale. Cet épithélium malpilien se prolonge à la partie inférieure de l'œsophage par la muqueuse gastrique qui est une muqueuse qui est de type sécrétoire puisque vous savez que l'estomac va sécréter en particulier le liquide gastrique qui est un milieu acide et la limite entre la muqueuse œsophagienne de type malpilienne et la muqueuse gastrique est particulièrement marquée et visible en endoscopie formant ce que l'on appelle la ligne Z. Alors je dis ça parce qu'il y a une conséquence en pathologie qui est visible chez des sujets qui présentent des reflux gastro-œsophagiens chroniques. En effet lorsque vous avez un reflux gastro-œsophagien chronique et bien la muqueuse œsophagienne de type malpilien peut se transformer notamment dans la partie inférieure de l'œsophage et prendre une différenciation qui va ressembler un peu à la muqueuse gastrique réalisant ce que l'on appelle des métaplasies muqueuses dans le cadre d'une pathologie que l'on appelle un endobrachie œsophage. Alors endo ça veut dire interne, braquie, court, œsophage, c'est-à-dire qu'en endoscopie l'œsophage dans sa forme normale est plus court puisque la transformation de muqueuse de type œsophagienne en muqueuse gastrique se fait plus tôt et cette pathologie est à haut risque de développer un cancer du bas œsophage. Elle est donc nécessaire d'être dépistée et traitée. Au-delà de la muqueuse, vous avez une tunique sous-muqueuse dans laquelle se placent des glandes œsophagiennes qui vont sécréter un muqueuse qui va tapisser la muqueuse œsophagienne et au-delà de la sous-muqueuse, vous avez la couche musculeuse qui est constituée de fibres circulaires internes, longitudinales externes et qui présente la particularité, contrairement à ce que l'on observe dans d'autres segments du tube digestif, d'être constituée de fibres musculaires qui sont striées au tiers supérieur de l'œsophage et ça, ça s'explique tout simplement parce que l'œsophage est en continuité avec le pharynx dont l'armature musculaire est constituée de muscles striés et ensuite, il s'agit d'une tunique musculaire lisse, tout à fait classique concernant le tiers moyen et le tiers inférieur de l'œsophage. Enfin, autour de la musculeuse, la couche adventiste de l'œsophage va être constituée d'un tissu conjonctif lâche qui va relier l'œsophage aux structures environnantes. Donc, muqueuse, sous-muqueuse avec les glandes œsophagiennes puis la tunique musculeuse, la musculeuse œsophagienne qui est constituée donc de cellules striées, et ça c'est intéressant, striées au tiers supérieur et lisses pour le tiers moyen et le tiers inférieur et enfin, la couche ou tunique adventiste comme dans tous les organes du tractus digestif donc constituée d'un tissu musculaire dans lequel on va d'ailleurs trouver des vaisseaux et des nerfs et qui va relier l'œsophage aux tissus environnants. Alors, maintenant, il est intéressant d'étudier les rapports de l'œsophage et pour étudier les rapports de l'œsophage, nous allons construire une vue postérieure, cette fois-ci, de cette région comme si on se mettait à la place de la colonne thoracique. Donc, l'œsophage va répondre en arrière de lui à la colonne thoracique avec le conduit thoracique, le système asigose, les structures végétatives que l'on va revoir sur une coupe horizontale. On va enlever toutes ces structures, se mettre à la place de la colonne et regarder ce qui se passe en avant ce qui va permettre de mettre en place l'œsophage dans son environnement. Cette vue postérieure va avoir une orientation crâniale vers le haut et le côté droit va se placer vers ma droite. Comme toujours, lorsque l'on étudie une structure du thorax et du médiastin, il faut placer et raisonner à partir de l'organe qui constitue l'axe autour duquel se construisent les éléments du thorax, il s'agit de la trachée. Nous allons la placer ici avec son trajet qui est vertical, vers le bas, vers l'arrière, et dont la paroi postérieure est constituée par la membrane trachéale et dont la partie antérieure et latérale est constituée par les anneaux trachéaux reliés par des ligaments annulaires. En regard de TH5, la trachée se termine par division donnant naissance aux bronches principales, droite et gauche, la bronche principale droite étant plus verticale que la bronche principale gauche qui est plus horizontale, d'où, on l'avait vu, la migration des corps étrangers qui se fait de manière préférentielle dans la bronche principale droite. Alors, nous allons placer, nous allons d'abord construire les éléments du médiastin supérieur, donc au-dessus de la bifurcation trachéale, puis les éléments du médiastin inférieur en dessous de la bifurcation trachéale. Au-dessus de la bifurcation trachéale et à droite de la trachée, nous avions, si vous étiez en présentiel, vous me répondriez spontanément, vous n'êtes pas en présentiel, donc on va considérer que vous savez, c'est la veine cave supérieure. Veine cave supérieure qui se constitue en regard de TH3 par la réunion des deux veines brachiocéphaliques, veine brachiocéphalique droite qui est courte et verticale, ici, et la veine brachiocéphalique gauche qui, elle, est horizontale et plus longue. Chaque veine brachiocéphalique naissant elle-même de la réunion de la veine subclavière et de la veine jugulaire interne, drainant donc le sang veineux du membre supérieur et de la moitié correspondante, droite ou gauche, de la tête et du cou. La réunion, donc, de ces deux veines brachiocéphaliques, enfin, des deux veines brachiocéphaliques se fait en regard de TH3 et va donner naissance à la veine cave supérieure. Je rappelle que la réunion des veines jugulaires internes et brachiocéphaliques et subclaviaires se fait habituellement en regard de l'articulation sternoclaviculaire. La veine cave supérieure présente un trajet vertical vers le bas, au flanc droit de la trachée, puis va passer en avant et à droite de la bifurcation trachéale et en regard de la vertèbre TH6, la veine cave supérieure se termine en se jetant au pôle supérieur, au pôle crânial de l'atrium droit que nous plaçons ici. Voici l'atrium droit qui va marquer le bord droit du cœur et qui constitue la terminaison de la veine cave supérieure. Au pôle inférieur de l'atrium droit vient se jeter la veine cave inférieure qui aura traversé le diaphragme thoraco-abdominal et qui va venir, donc après un très court trajet intrathoracique, se terminer dans l'atrium. En regard de la vertèbre TH4, la veine cave supérieure reçoit un affluent à sa face postérieure. Cet affluent, je vais le marquer ici, c'est la veine asigos dont je ne représente ici qu'un court segment. Veine asigos, système de drainage du sang veineux thoracique, de la paroi thoracique, des viscères thoraciques et également de la paroi de l'abdomen, de la paroi postérieure de l'abdomen, réalisant ainsi un système de communication, un système de dérivation entre le système cave supérieure et le système cave inférieure. A gauche de la veine cave supérieure, c'est la horte qui présente un segment ascendant qui se porte vers l'avant, vers le haut, vers la droite. Ça va être masqué par la trachée et par la veine cave supérieure. Et puis ensuite, il va présenter son arc aortique qui va se recourber, qui va partir en arrière et à gauche et qui va venir passer en pont au-dessus de la bronche principale gauche pour ensuite se prolonger en arrière et passer dans le médiastin postérieur. Cette artère, nous allons la retrouver ici. Elle va arriver ici. Nous avons donc la partie postérieure de l'arc aortique dont nous présentons ici un court segment et que nous sectionnons après parce qu'il va falloir dégager un peu d'espace pour pouvoir bien étudier les rapports du médiastin postérieur. Mais cette artère, nous allons en remettre un tout petit segment vers le bas car en effet, si on prend ici l'axe médian, et bien on va pouvoir ici considérer que l'on se place en regard de la vertèbre TH12 et donc on va pouvoir placer le ligament arché médian avec donc les deux piliers, droit et gauche du diaphragme et donc le liatus aortique, la horte thoracique descendante, traversant ainsi liatus aortique du diaphragme, ce que l'on va placer ici, et deviendra alors aorte abdominale. Voici la partitude distale de l'aorte et donc nous allons en avant ici de l'aorte voir le ligament arché médian qui va passer en pont en avant de l'aorte, définissant ainsi l'hiatus aortique du diaphragme qui est délimité en avant et sur les côtés par le ligament arché médian et en arrière par TH12 que nous avons supprimé puisque nous nous mettons à la place de la colonne pour voir ce qui se passe en avant d'elle. L'aorte présente des branches collatérales, ce sont les troncs de la gerbe aortique et ces branches collatérales, et bien elles sont au nombre de trois. Nous avons d'abord le tronc brachiocéphalique, vous savez que le tronc brachiocéphalique n'est de l'arc aortique en avant du milieu de la trachée. Nous allons le voir ainsi ici apparaître en arrière du plan veineux et ce tronc artériel va donner naissance ici à l'artère carotide commune droite qui se place en dedans de la veine jugulaire interne droite. Cette artère se destine à la vascularisation de la moitié droite de la tête et du cou et dans la région cervicale en particulier va venir constituer dans la même chemise vasculaire, la même gaine vasculaire, ici on peut le représenter sur un court segment, ce que l'on appelle le paquet vasculonerveux jugulocarotidien. L'autre branche issue du tronc brachiocéphalique c'est l'artère subclavière droite qui passe en arrière de la veine subclavière droite puisque vous vous rappelez que l'artère subclavière passe dans le défilé interscalédique alors que la veine passe en avant du défilé interscalédique. Cette artère va se destiner à la vascularisation du membre supérieur droit. Nous avons ensuite, après le tronc brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche qui, elle, naît à gauche du tronc brachiocéphalique. Elle passe en arrière de la veine brachiocéphalique gauche et va ensuite remonter vers la région cervicale se plaçant en dedans de la veine jugulaire interne et se destinant à la vascularisation de la moitié gauche de la tête et du cou. Enfin, tout à fait latéralement et passant en arrière ici du tronc veineux, la subclavière gauche, l'artère subclavière gauche qui passe dans le défilé interscalédique gauche donc qui va passer en arrière du plan veineux, se destine à la vascularisation du membre supérieur gauche. Dernier élément vasculaire du médiastin supérieur, le tronc pulmonaire qui se place donc à gauche de la horte thoracique ascendante. Il est masqué à son origine par la présence de la trachée. Nous ne verrons sur cette vue postérieure que ces deux branches de division que sont les artères pulmonaires droite et gauche avec l'artère pulmonaire gauche qui, vous le savez, vient se placer ici au-dessus de la branche principale gauche, artère pulmonaire gauche, alors que du côté droit, l'artère pulmonaire droite est un élément vasculaire qui se place en avant de la branche principale droite. On va donc juste représenter ici un petit segment de cette artère qui va donc venir constituer un des éléments du pédicule pulmonaire droit. En dessous, il nous reste à placer des éléments de la face postérieure, de la base du cœur, avec à gauche de l'atrium droit, l'atrium gauche, qui, vous vous en rappelez, constitue une poche aplatie dans le plan frontal qui va recevoir à sa face postérieure les veines pulmonaires, veines pulmonaires gauche, supérieures et inférieures, veines pulmonaires droite, supérieures et inférieures. on les place comme ceci, veines pulmonaires gauche, veines pulmonaires droite, et puis, on placera un peu par, ici, un peu en perspective, eh bien, les faces postérieures des ventricules, ventricules gauche, ventricules droit, l'ensemble venant ainsi reposer sur le diaphragme, que, le diaphragme thoraco-abdominal, que nous allons à présent pouvoir construire, nous allons pouvoir à présent figurer. Voici le diaphragme thoraco-abdominal que je ne vais pas détailler. Diaphragme thoraco-abdominal qui va donc cloisonner la cavité thoracique de la cavité abdominale et qui va présenter en regard de TH10, donc, deux niveaux de vertèbres au-dessus de l'orifice aortique et décalés sur la gauche, ce qu'on va pouvoir figurer à peu près par ici, eh bien, un orifice qui est liatus oesophagien que nous allons pouvoir placer. Je vais juste construire ici l'origine du tronc pulmonaire très rapidement et fugace puisqu'il va être masqué, bien sûr, par la présence de l'oesophage. Une fois mis en place ces éléments, nous allons pouvoir maintenant placer l'oesophage, l'oesophage qui se place en arrière de la trachée et qui va donc présenter un axe vertical vers le bas et qui va ensuite dans sa partie inférieure se recourber pour gagner l'iatus oesophagien. Il va donc cette oesophage venir se placer comme ceci, venant donc représente ici cette tranche de section, ici sa lumière et l'oesophage va donc se placer en arrière de toutes ces structures et vers le bas et bien nous avons les éléments fibreux, les musculaires issus du pilier droit du diaphragme et qui s'enroulent, on peut le figurer comme ceci, autour de l'oesophage venant ainsi cloisonner l'iatus oesophagien et réalisant ce dispositif anti-reflux limitant donc lors de l'inspiration le reflux de contenu gastrique vers l'oesophage. Alors reste maintenant à définir, délimiter des éléments mettre en place des éléments nerveux qui vont croiser la région. Ces éléments nerveux ce sont les nerfs vagues et les nerfs phreniques. Les nerfs vagues et les nerfs phreniques je replace juste ici j'en ai un tout petit peu de couleur sur la veine asigose qui a légèrement été masquée comme ça ici elle apparaît de manière plus contrastée. Alors le nerf vague et bien à droite il chemine dans la gaine jugulocarotidienne avec la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune et il va à la base du coup passer en avant de la division du trombre acrocéphalique en avant de la naissance de l'artère subclaviaire droite et c'est lors de la naissance de l'artère subclaviaire droite que le nerf vague droit va donner naissance au nerf laryngé inférieur droit ou nerf laryngé récurrent droit pour l'innervation du pli vocal ou corde vocale droite. Je vous avais dit alors que très rapidement le nerf vague droit venait se placer en arrière de l'œsophage à la face postérieure de l'œsophage échangeant au niveau de la moitié inférieure de l'œsophage des fibres nerveuses échangeant donc avec le nerf vague gauche venant constituer un plexus vagal péri-œsophagien et le nerf vague droit va donc traverser le diaphragme avec l'œsophage en étant situé en arrière de l'œsophage pour venir alors rejoindre les ganglions celiaques le plexus celiaque et apportant l'innervation parasympathique des viscères de l'abdomen. Du côté gauche le nerf vague a le même type de trajet il accompagne dans la région cervicale le pédicule vasculonerveux jugulocarotidien puis lorsqu'il avec l'artère carotide commune gauche arrive en regard de l'arc aortique il va croiser latéralement l'arc aortique il passe latéralement par rapport à la crosse de la horte puis il va venir se placer il va passer sous la horte passant sous la horte il donne naissance au nerf laryngé inférieur gauche ou nerf récurrent gauche qui donc a un trajet initialement thoracique puis cervical et une fois qu'il a donné son nerf laryngé récurrent et bien le nerf vague gauche va se placer en avant de l'osophage plongeant dans le médiastin sous la bifurcation trachéale et échangeant au niveau de la moitié inférieure de l'osophage des fibres avec le nerf vague droit formant donc le plexus vagal péri-osophagien et traversant l'iatus osophagien sa partie terminale en avant de l'osophage pour venir contribuer à apporter l'inervation parasympathique pour les viscères de l'abdomen nerf vague et nous avons les deux phréniques droit et gauche que nous pouvons figurer à présent le phrénique droit qui arrive avec le muscle scalene ventral qui passe entre l'artère et la veine subclavière puis qui va longer le bord droit du coeur passant en avant du pédicule pulmonaire droit et atteignant ainsi la coupole diaphragmatique droite dont il va assurer l'inervation motrice à gauche le nerf phrénique gauche va avec le muscle scalene antérieur passer arrivé dans la région cervicale où il passe entre l'artère et la veine subclavière gauche puis il accompagne l'artère subclavière gauche jusqu'à l'arc aortique il passe latéralement par rapport à l'arc aortique il croise d'ailleurs à ce niveau-là le nerf vagues formant formant un X en vue latérale puis il va longer le bord gauche du coeur passant en avant du pédicule pulmonaire gauche et atteint la coupole diaphragmatique gauche dont il va assurer l'inervation motrice dernier élément à ne pas oublier le conduit thoracique qui passe en arrière de la horte qui naît en arrière de la horte au niveau de la citerne du chile et qui va alors remonter dans le thorax en avant de la colonne vertébrale donc je peux je vais représenter ici la partie un peu dilatée si tant est qu'elle existe du conduit thoracique formant donc la citerne du chile je l'interromps ce conduit thoracique remonte donc en avant de la colonne vertébrale au niveau du médiastin postérieur plutôt déjeté vers le côté gauche et cette structure on va la retrouver ici formant donc son arc formant sa crosse au niveau du conduit du creux supraclaviculaire gauche venant se jeter dans le confluent veineux jugulo subclavier gauche pyrogoph permettant donc ayant reçu la circulation lymphatique de la moitié gauche de la tête et du cou et du membre supérieur gauche ainsi que de l'hémithorax gauche et bien de drainer donc la lymphe sous-diaphragmatique du corps thoracique gauche de la moitié de la tête et du cou et du membre supérieur gauche vers la circulation veineuse je vous rappelle que du côté droit c'est la grande veine lymphatique qui naît de la réunion de la circulation lymphatique du membre supérieur droit de la moitié droite de la tête et du cou et de l'hémithorax droit rejoignant ainsi la circulation veineuse au niveau du confluent veineux jugulot subclavier droit c'est donc ici le système de la grande veine lymphatique de chaque côté vont bien sûr se placer les poumons dans leur gouttière pulmonaire vous avez ici de chaque côté et entre accolades les éléments des pédicules pulmonaires droit et gauche qui vont donc relier les poumons droit et gauche dans leur gouttière pleuro-pulmonaire au médiastin voilà donc l'environnement dans lequel l'osophage va venir se placer dans la cage thoracique dans le médiastin postérieur et donc évidemment pour pouvoir faire la synthèse de tous ces éléments et bien plusieurs coupes horizontales serriées sont utiles et dont d'ailleurs constituent des éléments d'analyse du scanner thoracique trois de ces coupes vous ont déjà été réalisées je ne vais donc pas revenir dessus il s'agit d'une coupe en TH3 qui passe par les troncs de la gerbe aortique cette fois-ci vous avez sur une vue postérieure ces éléments qui constituent cette coupe avec donc la colonne puis l'osophage puis la trachée puis le plan artériel puis le plan veineux puis le thymus et le sternum en avant il suffit de prendre la vue antérieure faite la dernière fois et vous allez retrouver exactement ces éléments mais dans l'autre sens nous avons ensuite la coupe qui passe par TH4 donc ça c'était ici on peut placer le niveau de coupe en TH3 la coupe en TH4 et bien c'est la coupe qui passe par les crosses classiquement même si là j'ai TH4 donc oui pourquoi est-ce que j'écris 5 je ne sais pas je dois avoir un problème avec les chiffres coupe en TH4 donc coupe classiquement dite coupe des crosses même si dans la réalité la plupart du temps la crosse ou arc de la zigosse est un peu plus bas que l'arc aortique c'est pas toujours c'est pas fréquent c'est pas toujours le cas d'avoir les deux crosses exactement dans le même plan horizontal d'un point de vue pédagogique si j'ose dire on place quand même ces éléments comme ceci pour se rappeler que T4 c'est la coupe des crosses ensuite on a un peu plus bas en TH5 la coupe qui passe par la bifurcation trachéale donc où là on n'aura plus un axe aérique médian et central mais on aura deux structures aériennes qui apparaissent en noir sur le scanner et qui correspondent aux deux bronches principales ensuite on a des vertèbres TH6 à TH8 c'est à peu près là TH8 et bien les niveaux vertébraux où va se projeter le coeur excusez-moi on dit bien que les vertèbres T6 T7 et T8 sont ce que l'on appelle les vertèbres cardiaques puisque ce sont les vertèbres qui répondent au coeur et puis nous avons ensuite en dessous du niveau de T8 deux autres niveaux vertébraux remarquables en regard de TH10 liatus oesophagien et en TH12 c'est à dire tout en bas du tableau liatus aortique où l'aorte va traverser le diaphragme pour compléter donc le cours précédent où nous avions déjà vu les coupes en TH3 en TH4 en TH5 et bien je vous propose de réaliser une coupe qui passe globalement par TH8 et c'est la coupe que l'on appelle classiquement la coupe dite 4 cavités coupe 4 cavités puisque c'est classiquement la coupe qui va passer par les 4 cavités cardiaques telle qu'on peut l'avoir au scanner en particulier lorsque l'on injecte dans les vaisseaux un produit de contraste opaque aux rayons X et qui permet de faire apparaître les endroits où circule le sang en blanc alors cette coupe nous allons comme les éléments précédents comme dans les cours précédents nous concentrer sur la partie centrale sur le médiastin on n'y replacera pas les gouttières pleuro-pulmonaires et donc nous construirons cette coupe entre en arrière et bien le niveau donc vertébral avec donc vous reconnaissez ici la vertèbre TH8 puisqu'on passe au niveau de T8 et donc juste pour vous montrer que le plus souvent lorsque l'on s'intéresse quand on regarde un scanner thoracique en coupe compte tenu de la grande obliquité des vertèbres je vous rappelle que deux vertèbres thoraciques qui se superposent et bien c'est vous voyez c'est un processus épineux qui est très oblique vers le bas et vers l'arrière si bien que si vous faites une coupe horizontale qui passe par une vertèbre souvent vous avez le corps et la partie antérieure de l'arc neural d'une vertèbre et dans le même plan de coupe va apparaître le bout du processus épineux de la vertèbre d'au-dessus donc si ça c'est Th8 et bien là on aura le processus épineux de Th7 vers l'avant le sternum donc là en regard de Th8 on est au niveau du corps du sternum et on placera on va placer simplement un hémithorax donc la côte ici et je vous rappelle encore une fois que les côtes s'orientant dans un plan oblique vers le bas et vers l'avant et bien on ne voit apparaître habituellement que 4 sections de côte sur une coupe horizontale et vers le sternum va se placer un cartilage costal c'est incroyable un cartilage costal ici qui fait partie on est en regard de Th8 donc on est au niveau du cartilage du rebord costal alors en Th8 on n'a plus tellement de structure on n'a plus tellement de structure aérienne on a vraiment on est dans les rameaux de division de la bifurcation trachéale en revanche on va avoir sur la ligne médiane dans la région du médiastin le coeur qui va occuper la plus grande partie du médiastin inférieur en constituant le médiastin moyen le coeur forme donc une masse qui est cloisonnée dans le péricarde et je place ici le péricarde fibreux et dans le péricarde fibreux on va pouvoir placer à présent la masse cardiaque avec donc les cavités droites sur la droite c'est toujours une vue inférieure j'ai pas remis l'orientation elle est ventrale ici et elle est à gauche sur ma droite on est toujours en vue inférieure au centre c'est la cloison cardiaque le septum cardiaque et donc les cavités droites vont être marquées vont être constituées à droite par l'atrium droit et le ventricule droit atrium et le ventricule droit ventricule droit dont la paroi apparaît plus épaisse bien sûr que celle de l'atrium droit et ces deux cavités sont cloisonnées sont séparées par la valve atrioventriculaire droite ou valve tricuspide du côté gauche l'atrium gauche et le ventricule gauche sont cloisonnées par la valve atrioventriculaire gauche qui est la valve mitrale deux cuspides et la paroi du ventricule gauche apparaît beaucoup plus épaisse que la paroi du ventricule droit ceci étant lié aux nécessités de les forces de contraction du ventricule droit du ventricule gauche qui sont plus importants je vous rappelle on le placera uniquement au niveau du ventricule gauche la présence des muscles papillaires ici avec les cordages fibreux qui réalisent le système anti-reflux des cuspides des valves atrioventriculaires on placera entre le myocarde tapissé par de l'endocarde et le péricarde fibreux le péricarde serreux qui présente un feuillet pariétal qui recouvre la paroi un feuillet viscéral qui recouvre le myocarde on parle également d'épicarde et entre les deux la cavité péricardique que je représente avec quelques croix comme ceci et bien sûr il existe une ligne de réflexion du péricarde mais si vous vous rappelez le cours correspondant et bien la ligne de réflexion est au dessus donc on considère que l'on passe à un endroit où il n'y a plus de ligne de réflexion vers l'arrière nous allons retrouver l'œsophage et la horte thoracique descendante qui sont les deux éléments principaux du médiastin postérieur ces éléments nous donc là je place juste un morceau de côte ces éléments nous allons les retrouver ici voici l'œsophage l'œsophage thoracique qui est légèrement décalé vers la droite l'œsophage thoracique et nous avons l'aorte qui elle se place à gauche elle est plaquée voici l'aorte thoracique descendante qui se retrouve donc à gauche de la colonne à laquelle elle est maintenue par le départ des artères intercostales postérieures à partir de la quatrième faisant donc que ce segment de l'aorte est fixé à la colonne on placera également dans le médiastin postérieur le conduit thoracique les éléments veineux du système asigos la veine asigos du côté droit et la veine ici on est alors évidemment on est en TH8 alors la huitième veine intercostale postérieure théoriquement elle traverse la ligne médiane toute seule donc on ne mettra pas d'éléments et latéralement en regard des têtes costales les ganglions des chaînes sympathiques latéro-vertébrales donc qui font partie du système nerveux végétatif et nous placeront latéralement les éléments de la plèvre avec donc ici le feuillet pariétal de la plèvre droite et ici le feuillet pariétal de la plèvre gauche avec des expansions qui se parfois même constitue un ligament interpleural avec donc un contact entre la feuillet pariétal de la plèvre droite et de la plèvre gauche on placera les éléments nerveux avec les phréniques phréniques qui sont donc satellites du du coeur à droite ici et à gauche phréniques droits phréniques gauche et les nervagues et bien eux à cet endroit là ils sont satellites de l'osophage se plaçant en avant de l'osophage pour le nervague gauche en arrière de l'osophage pour le nervague droit avec ce système de rameaux communicants qui réalisent des plexus nerveux péri oesophage alors cette coupe quatre cavités elle est intéressante et ce sera le dernier point que j'aborderai avec vous aujourd'hui dernière application clinique qui est celle de l'exploration morphologique commune en pratique courante du coeur car vous savez que l'échographie cardiaque l'échographie qui est un examen clinique qui se fait donc en utilisant les ultrasons et bien elle peut se faire de deux manières soit elle peut se faire de manière transthoracique c'est l'échographie transthoracique ça c'est celle que vous connaissez vraisemblablement toutes et tous c'est celle qui consiste à placer la sonde d'échographie donc sur la paroi thoracique reliée avec son fil ici et on envoie ainsi les ultrasons qui vont donc explorer les cavités cardiaques et cette échographie transthoracique et bien elle va être bien performante pour étudier les cavités cardiaques qui sont juste sous la paroi thoracique antérieure c'est à dire les cavités droites en revanche si vous voulez étudier finement les cavités gauche et en particulier l'atrium gauche par exemple pour rechercher des thrombus qui sont situés au niveau de la paroi de l'atrium gauche et qui peuvent éventuellement partir dans la grande circulation et provoquer des accidents vasculaires cérébraux ça c'est typiquement par exemple des gens qui ont des troubles du rythme cardiaque quand le coeur se contracte moins bien le sang peut coaguler vous pouvez avoir des thrombus qui se développent au niveau de la paroi ici de l'atrium ou dans les endocardites on peut rechercher des foyers d'endocardites qui se fixent notamment sur la valve mitrale et bien dans ces cas là pour l'étude des cavités cardiaques gauche et compte tenu de la configuration ici des cavités et bien l'examen d'échographie est plus performant lorsque l'on introduit la sonde d'échographie dans l'œsophage et donc que l'on va avec les ondes être très très proche des cavités cardiaques gauche c'est ce que l'on appelle l'échographie trans-œsophagienne ou ETO cette différence de sensibilité des différents examens paracliniques qui permettent l'exploration du cœur se comprend tout simplement lorsque l'on se repenche un petit peu sur l'anatomie ainsi donc voilà ce que je souhaitais vous dire concernant l'étude du thorax j'espère que ces cours vous auront été profitables et vous souhaite tout le meilleur pour la suite de vos études d'autres